Bonjour Patrick, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour parler de votre ouvrage « Tout le monde l'appelait Johnny » paru aux éditions Mareuil. Alors déjà, je voudrais juste vous dire une petite chose, outre votre témoignage rempli d'anecdotes sur la vie de Johnny, on comprend mieux toute l'abnégation que nécessite le métier que vous avez exercé auprès de lui pendant des années et des années, et j'aimerais bien que vous nous rappeliez quelles étaient vos missions auprès de Johnny Hallyday. Tout d'abord, bonjour et merci de me recevoir chez vous. Alors, moi j'ai été chauffeur et gardifor pendant 12 ans au quotidien, et ensuite j'ai poursuivi sur deux tournées supplémentaires, 2012 et 2013, 2015 et 2016, donc en tout ça fait 16 ans à son service. Donc les 12 premières années au quotidien, effectivement on peut parler d'abnégation ou pas, mais je n'ai pas envie d'utiliser ce mot-là parce que sinon ça aurait été une contrainte, ça ne l'a pas été, ça a été pour la majorité du temps dans le plaisir. Comment vous décririez votre relation avec l'artiste ? Employeur-employé, et avec le temps avec une publicité plus-plus, voilà, employé-employeur plus-plus, je dirais. Parce qu'effectivement, oui, on a échangé, on a échangé, on a échangé des moments, on a échangé des discussions, on a échangé des événements, mais tout en gardant une forme de distance et de respect malgré tout. Quand vous avez commencé à travailler pour lui, vous n'étiez pas en France, donc vous aviez une vision un peu succincte du personnage. Est-ce que vous pensez qu'au final, ça a été un atout pour vous quand vous avez commencé à travailler avec lui ? Très clairement, très clairement, c'est-à-dire que ça m'a permis de commencer sans pression. Et même, je pensais que ça allait durer un petit peu, et puis après qu'il y avait un turnover permanent, et c'est avéré que non, puisque j'ai fait 12 ans dans ce tour. Donc non, non, ils cherchaient justement une personne de confiance, et voilà, je pense qu'ils ont trouvé un point. Alors tout à l'heure, vous nous avez dit que l'abnégation n'était pas le terme, puisque ce n'était pas une contrainte, mais ça supposait quand même des sacrifices, notamment au niveau personnel, on le voit dans votre ouvrage. Mais est-ce qu'il y avait vraiment des avantages à travailler avec Johnny Hallyday ? Quel est le moment pour vous qui est le plus marquant ? Si vous deviez retenir qu'un seul moment avec lui, quel serait-il ? Un rêve d'enfant, c'est de faire le Paris-Dakar, parce que j'ai toujours aimé les voitures, et j'ai fait le Paris-Dakar, donc oui, je dirais celui-là. Voilà, c'est pas… et surtout que ce n'était pas prévu en plus. Donc j'étais prévu jusqu'à Jazeera, et puis j'ai fini à Dakar. Donc voilà, l'expérience était belle. Ouais, un moment privilégié. Alors dans les moments privilégiés, il y a même eu des moments intimes, et vous étiez dans l'ombre de l'artiste, vous deviez rester anonyme derrière lui, c'était votre travail en quelque sorte. Comment on gère cette duplicité d'être à la fois anonyme, mais être au milieu de choses très intimes, comme l'adoption des enfants par exemple ? Est-ce que ça ne donne pas un peu le tournis d'être les deux à la fois ? Je ne sais pas si ça donne le tournis, je ne sais pas si je me suis fait griser, probablement un petit peu, à un moment donné, certainement. Mais ça, ce n'est pas vraiment à moi de le dire, ça serait aux gens qui m'ont côtoyé à ce moment-là, qui seraient plus à même de dire, à un moment donné, tu as perdu pied ou pas. Je ne crois pas, vraiment, quand même. Et quand on fait de partager des moments intimes avec des gens, pour moi, ce n'était pas un problème, parce que je suis, comme je suis un naturel relativement timide, et pour moi, là, parler devant une caméra, c'est un exercice un peu compliqué. Et donc, du coup, ce n'était pas un problème pour moi de me mettre en retrait. Même au contraire. Je préférais me placer là presque qu'aujourd'hui, me mettre en avant. Je comprends. Dans l'ouvrage, on constate que vous parlez de l'évolution de la place de Laetitia dans la vie de Johnny. Vous l'avez constaté. Vous parlez de contrôle. Peut-être qu'on peut utiliser une forme d'emprise. Comment vous expliquez qu'in fine, c'est Laetitia qui prenait les décisions pour Johnny, qui était un sacré personnage, quand même. Oui, en effet. Je dis souvent que, très souvent, dans un couple, la femme dirige quand même plus ou moins, notamment, on va dire, en termes de gestion du quotidien. Je suis d'accord avec vous. Oui, bien sûr. Ça m'aurait tourné. Mais très clairement, souvent, c'est la femme qui va gérer, ne serait-ce que l'intendant d'une maison ou quoi que ce soit. Et avec le temps, en fonction des personnalités, la personne prend un peu plus de place. Là, il s'est avéré que oui, effectivement, ça a pris avec le temps un petit peu plus de place. Et principalement, je dirais que c'était mon constat. Après l'événement de 2009 à Los Angeles, où il a failli faire un long retour, est-ce que... Mais en même temps, il a laissé faire, très clairement. Et quelque part, je dis, quand on était que dans son état, parce qu'il était plus, à un moment donné, de l'autre côté qu'avec nous, est-ce qu'on n'a pas envie, après, de laisser faire une chose ou de laisser rouler ? Voilà. Je ne sais pas. Dans tous les cas, je ne juge pas. Je ne juge pas le contrôle. C'est un constat. Voilà. J'ai vu qu'effectivement, il y avait de plus en plus de place prise par Laetitia. Mais voilà. Bien, pas bien. Je ne sais pas. Alors, forcément, si Laetitia a pris un peu plus de place, il y avait moins de place pour ses enfants Laura et David. Vous avez beaucoup de respect, beaucoup d'affection pour Laura et David. On le sent dans votre ouvrage. Comment vous avez vécu à distance la bataille médiatique autour de l'héritage de Johnny ? J'ai suivi ça de très loin. Parce que je trouvais ça triste. Voilà. Et pour moi, les ceux qui ont gagné là-dedans, ce sont les avocats qui ont gagné leur argent. Donc, franchement, je n'ai pas d'autres qui ont là-dessus. Quand vous avez commencé à écrire l'ouvrage, quel était votre objectif ? Vous avez écrit ce livre. Quelle était votre intention ? Laissez une trace. Laissez une trace d'un morceau de ma vie, parce que c'est quand même un morceau de ma vie. Parce que 12 ans au quotidien, je peux vous dire que ça représente une grosse quinzième, voire même une petite vingtaine, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Et remettre aussi des choses à leur place. Les points sur les i un petit peu par endroit, parce qu'il y a des gens qui ont parlé beaucoup, qui ont écouté un peu tout, de rien. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne parlent pas dans le livre, parce que ça a été tellement dit. Donc, il ne faut pas le redire à nouveau. Sauf que tous ces gens-là, ils ont parlé sans être à l'intérieur. Moi, j'ai vécu l'intérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis seul à écrire un livre en ayant vécu à l'intérieur. Donc, je me suis senti quelque part légitime. J'ai vu passer beaucoup, beaucoup de choses et entendu beaucoup, beaucoup de choses. J'ai dit, mais à un moment donné, moi aussi, je vais dire ce que j'ai vu. Et aussi, peut-être, pour que mes enfants soient un petit peu fiers de quelque part et qu'ils comprennent un petit peu mon absence pendant de nombreuses années. D'ailleurs, comment ont-ils réagi, vos enfants, en lisant le livre ou en… Je ne sais pas s'ils l'ont lu, mais en tout cas, quelle vision ils ont de ce que vous avez vécu avec Johnny pendant toutes ces années, justement, lorsque vous étiez absent ? Quelle est leur vision aujourd'hui ? Là, il faudra qu'on en reparle parce qu'encore une fois lue. Il est trop petit. Le dernier, c'est clair. Il y a des grands noms qui peuvent lire. Mais justement, j'envoie un certain ce week-end. Donc, je vais leur ramener le livre. Et voilà, pour les sacs, je n'ai pas tous lus parce qu'ils sont un petit peu éparpillés. Ce qui fait que quand j'aurai tous lus, que j'aurai donné le livre. Parce qu'ils ne vont quand même pas l'acheter. Ils sont en cantine, mais ils ne vont pas l'acheter. Et à ce moment-là, on pourra faire un débrief de ça. Mais effectivement, je sais que ça a été un peu compliqué. On en a parlé, évidemment. Et ça a malgré tout laissé des trances. Et donc, aujourd'hui, voilà, je ramène encore un petit peu pour récupérer tout ça. Lorsqu'on vous lit, on sent qu'il y a beaucoup de loyauté envers Johnny. Est-ce que vous trouvez que l'entourage de Johnny a toujours été loyal avec lui ? Et qu'est-ce que vous en retenez ? Non, pas tous. Voilà. Très clair. On sait particulièrement qu'il y a des mecs qui ont été autour pour se faire valoir. Pour monter des business, un peu, je ne sais pas. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui étaient autour pour, essentiellement, pour se faire valoir. Donc, vous parlez de l'entourage qui a profité. Quelle était votre relation avec les fans de Johnny qui pouvaient être un peu extrêmes ? Qu'est-ce que vous auriez une anecdote en particulier à nous raconter d'un fan un peu plus extrême qu'un autre ? Alors, il y a une anecdote, oui, que j'ai effectivement parlé, et que je la cite dans le livre. C'est sur le tournage du film « L'homme du train » à Nounet. Donc, il y a une personne qui s'était approchée, qui me paraissait vraiment très, très bizarre. Et ses yeux me paraissaient… Il avait des yeux de quelqu'un un peu fou. Donc, j'ai dû le bloquer fermement. Et j'ai eu, en effet, confirmation, le lendemain, par les forces de l'ordre, qui sont venus me trouver à l'hôtel ou au jour, que cette personne-là avait eu des soucis psychiatriques et avait été enfermée pendant un certain temps en HP. Voilà. Après, il y avait des femmes qui étaient oppressantes. Ils étaient là tout le temps, déconsortées à Paris, essentiellement. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, c'était oppressant. Et même lui, ça l'oppressait. Et ça, malheureusement, ces femmes-là n'ont jamais voulu comprendre ça, n'ont jamais voulu l'admettre, en fait. Ils ont toujours dit que « Ouais, c'est pas très difficile. » Non. Non, non, non. C'est que lui-même, il a besoin de respirer. Et effectivement, il y a des femmes qui n'ont pas voulu écouter, n'ont pas voulu jouer le jeu avec moi. Et donc, du coup, à un moment donné, j'ai dit « Ok, vous m'écoutez pas, donc je barre tout. » Voilà, je barre tout. Et aujourd'hui encore, ces femmes-là parlent mal de moi sur les réseaux. Écoutez, je l'accepte. Il n'y a pas de souci. Ils ne veulent pas comprendre qu'à un moment donné, je faisais un boulot ou si c'était juste un boulot. Et aujourd'hui, pour moi, c'est loin tout ça. Il fallait que je maintienne une distance. Et je l'ai fait. Effectivement, peut-être que je n'ai pas été super diplôme. Ok, je l'admets. Voilà. Mais voilà, pas plus. Il ne fallait que je le passe. Vous parliez des fans de Johnny. Sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a des réactions de gens qui n'ont pas lu le livre. Comment vous réagissez face à ces fans, à ces personnes qui critiquent sans avoir lu et qui n'ont pas votre expérience, justement, qui n'ont pas vécu autant d'autant auprès de l'artiste ? Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces personnes-là ? Alors, c'est presque le plus blessant. Voilà. Les gens qui critiquent le livre, ça n'a pas le plus. Et notamment, ceux qui disent, « Oui, encore, il va baver sur l'artiste, se baver sur la main. » Je ne sais pas comment ils l'appellent. Et s'ils lisent la livre, justement, ils vont voir. C'est tout le contraire. Et que je le respecte, même encore aujourd'hui. Même à travers ce livre. Mais sauf qu'ils ne prennent pas. Parce que, justement, j'ai eu un jour, peut-être, un souci avec eux ou quoi que ce soit. Donc, du coup, ils réagissent comme ça. Mais on ne va pas les changer. C'est triste. Ça me blesse. Ce qui me blesse aussi, c'est qu'il y en a... J'ai vu ça dernièrement. « Ah, ce n'est pas lui qui a écrit. Il cherche ses mots à l'interview. » Mais ce n'est pas mon boulot de faire une interview. Et par contre, ça me vexe de dire que ce n'est pas moi qui ai écrit le livre. Parce que j'ai pris du temps. J'ai mis du temps à me décider à le faire. J'ai mis du temps à le faire. Et donc, aujourd'hui, non, qu'on ne me dise pas que je ne l'ai pas fait. Parce que, justement, ce sont mes mots qui sont à l'intérieur. Si les gens qui me connaissent et qui m'entendent me parler régulièrement, me retrouvent à travers le livre, justement. Et ça, c'est justement parce que c'est moi qui l'ai écrit. Et ce sont mes mots. Et ça, voilà, ça se blesseur, effectivement. Si vous aviez la possibilité de vous adresser directement à Johnny aujourd'hui, après tout ce temps, qu'est-ce que vous lui diriez ? Que j'ai été faire le travail pour lui. Très fier. Est-ce que vous avez encore des... J'imagine que vous avez gardé sous le cou d'un certain nombre d'anecdotes. Est-ce que vous envisagez d'écrire un tome 2 ? Ce n'est pas prévu, non. Non, c'est vrai. Je pensais que... Mais vous en avez encore des anecdotes. Vous n'avez pas tout raconté. Ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. Non, je ne vais pas raconter. Non, non, oui. Moi, je n'ai pas tout raconté. Je ne vais pas raconter parce que, voilà. Non, parce que... Mais en même temps, il y a des anecdotes qui me sont revenus après. Une fois que j'ai terminé, à un moment donné, on ne peut pas... Il faut clôturer. Il faut le fermer. Et puis, non. Non, non, mais il n'y a pas de forme de... Pas de prévue du tout. Il y a beaucoup de réactions autour de votre ouvrage. Comment vous vivez ces... Ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de réactions. Comment vous vivez ce succès ? C'est quand même une forme de succès. Comment vous l'appréhendez ? C'est très surpris. Ah oui, oui. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y a une telle réaction. Je ne m'attendais pas à ceux qu'on me rendra pas de livres. Parce qu'aujourd'hui, visiblement, on me rendra un peu de livres. Non, je ne m'attendais pas à tout ça. Succès. Je suis tranquille encore. J'arrive à m'amener mon fils à la crèche. Je ne sais pas qu'on me connaisse. Donc, ça va bien. Voilà. Bon, ça va alors. Vous arrivez à avoir une vie normale. Non, mais c'est vrai qu'il y a un véritable engouement. On ne peut pas le nier. Oui, oui. Un peu. C'est la preuve que Johnny restera toujours présent dans le cœur des Français. C'est indéniable. Ça, c'est clair. Et peut-être qu'ils ont envie d'entendre les vérités. Aussi. Après avoir entendu plusieurs versions, là, au moins, on a une version droite et de l'intérieur. Alors, j'ai une petite question subsidiaire, là. En lisant votre livre, j'ai vu qu'il y avait des montres. On vous a offert beaucoup de montres. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Alors, je n'étais pas contée, mais je crois qu'on vous en a bien offert bien cinq. En tout cas, dans l'ouvrage, on voit… C'est quoi cette relation aux montres ? C'est la Suisse ? Non, je plaisante. Mais effectivement, c'est arrivé dans la Suisse quand même. Non, ce n'est pas vrai. Parce que la première, en plus, c'était en France. Il m'a l'opére pour mes 40 ans. Voilà, ça, c'est l'artiste qui m'a l'opére pour mes 40 ans. Et outre la montre, celle-ci, qui était déjà un bel objet, attention, c'est la façon dont c'est amené, en fait. Parce que c'est lui qui est tout seul et venu m'emmener. Et ça, c'était drôle. Après, il y en a eu une, la deuxième, c'était en concert. On lui a offert une montre à lui, qui, visiblement, il s'en moquait. Et tout de suite, derrière, il me l'opére. Et ensuite, il y en a eu une autre. C'était la maman d'un fan, maman d'un fan fortuné. Pareil, qui, pour me remercier d'avoir laissé son fils parler à l'artiste, m'a offert une montre également. Et ensuite, il y en a eu une autre. Et là, j'ai organisé un cadeau pour l'artiste. Voilà. Voilà. Il y a quand même, c'est un fil directeur dans l'ouvrage, il y a des montres. Mais, allez-y. Parce qu'en fait, la montre, c'est le seul objet de luxe qui a un homme. C'est vrai. Et oui, nous, les femmes, on a des sacs, des chaussures, des robes. C'est ça. Et nous, on a des montres. Voilà. Voilà pourquoi. Très bien. Mais c'était une petite question que j'avais envie de vous poser. Mais est-ce que c'est un objet aujourd'hui ? Est-ce que c'est un des objets que vous avez gardé de lui ? Qu'est-ce que vous avez gardé concrètement de toutes ces années avec Johnny ? Est-ce que vous avez des objets, des photos, des choses que vous avez gardé de lui ? Des souvenirs. C'est tout. Souvenir, souvenir. C'est ça. À ce propos, est-ce que vous aviez, si vous aviez une chanson, vraiment, que vous avez vue en concert, c'est surtout ça, je pense qu'il vous a bouleversé et vraiment qu'il vous a marqué. Une seule. Que j'ai vue en concert ? Oui. Ou que je n'ai pas vu en concert ? Non, que vous avez vu, parce que je pense que Johnny en concert, moi, j'ai eu la chance de le voir deux fois. C'est quelque chose tellement d'énorme. Donc, j'imagine que c'est peut-être en concert ou peut-être dans un moment plus intime. Je ne sais pas. À vous de me dire. Allez, un concert, je dirais que celle où, par moment, c'était vraiment spectaculaire, c'était à l'une autre. Oui. Parce qu'il y avait tout un show qui allait d'avail. Voilà. Notamment sur une des dernières tournées où il y avait des flammes qui partaient à droite, à gauche. Il fallait qu'on fasse déplacer la sécurité devant la scène parce que sinon, ils allaient se retrouver chauds comme moi. Et donc, voilà. Je dirais que c'était celle-là qui mettait le feu. C'est tout. Au sens propre et figuré. J'avais une dernière question. Quels sont vos projets maintenant ? Maintenant, vous avez dit ce que vous aviez à dire sur votre expérience avec Johnny. Vous avez remis les pendules à l'heure, si j'ose dire. Quels sont vos projets désormais ? Retrouver ma petite vie tranquille dès que j'aurai terminé ma promotion. Et voilà. Continuer mon activité tranquille et retrouver ma vie normale avec ma famille. Parce que c'est très agréable. C'est un petit peu grisant, mais je sais très bien que ça durera un temps et qu'il pourra revenir au cours normal. Merci beaucoup, Patrick. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Tout le monde l'appelait Johnny, aux éditions, Mareuil. Merci encore. Et puis, longue vie à votre ouvrage et longue vie tout court. Et merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup. Bye. Au revoir.